Re-youtube, bon après un petit plantage, je sais pas si je continue là sur le truc sur le soleil là parce que ça va être chiant, ça va être long. Ou est-ce que je continue l'histoire ? Bah c'est sûr que ça va pas être le truc, alors je te dis il y a une manière plus simple après, bon voilà. Ah déjà tu spoils, putain tu back-sites en fait en train de me dire qu'il faut forcément aller dessus quoi. Non alors sache que concrètement tu peux ne rien faire, tu peux ne rien visiter et finir le jeu. Oh merde le salaud, il vient de me balancer un truc là, énorme. Non mais je rigole évidemment tu peux pas finir le jeu sans rien. Si, si parce que moi j'ai eu le générique quand j'avais essayé. Bah t'as fini le jeu, pourquoi tu continues là ? Bah parce que c'était le générique de mourir et puis de pas avoir regardé la statue. Ouais. Alors c'est moins fun, t'avoueras que c'est quand même vachement moins fun quoi. Le roc quantique, le maille avanceur est pas faite, en fait un morceau de lune quantique. J'ai essayé de me poser hein, c'est euh... Enfin de me poser vite fait quoi. Euh qu'est-ce que je peux faire là maintenant ? Qu'est-ce que je peux faire ? Ah oui j'avais dit ça. Y'a encore des choses à explorer ici. Non mais c'est un chalo... Ah oui la cité obscure ! Bon on va aller, on retourne à la cité obscure. Hop. Genre c'est OBS qui a planté on te croit pas. Bah si tu verras euh... Tu verras sur la VOD Johanna. Tu iras regarder la VOD. Et tu verras que j'étais toujours euh... J'étais toujours euh... Pas en live du coup ça ne marchait pas mais euh... J'étais toujours en train d'essayer de jouer. Tu désinstalle le jeu techniquement tu l'as terminé... Non ça marche pas comme ça. Il faut voir le générique pour terminer un jeu. Si vous ne voyez pas le générique... Et vous n'avez pas terminé le jeu. Ah mais oui à chaque fois là c'est la galère. Oh putain. Non le... Le soleil il est méchant avec moi. Il est méchant avec tout le monde le soleil. Ah bah ouais mais là euh... Quand même. Alors je sais plus. Il a peut-être réussi du premier coup Chichayou comme toi tout à l'heure t'as réussi. Franchement. Oui. Je pense pas que Chichayou il a réussi à aller sur la forge comme toi t'as réussi tu vois. Ça je sais pas. Je l'avais pas vu. Mais le truc c'est que derrière t'es... T'allais rentrer au seul endroit où t'as besoin de rentrer et t'as fait demi-tour. C'est clair. C'est clair. Coucou Giggit. Hello. Bah c'est clair que j'ai bien chié hein. Sur le truc de tout à l'heure. Ouais mais ça... Des trucs comme ça ça arrive souvent genre euh... Bah pareil le fameux... Ouah j'arrive dans un nouvel endroit et tout et puis là... Le soleil qui explose. Bon bah... Ah oui non mais alors ça euh... Putain ça foulait bien les boules ça hein. Alors ça oui. Ça oui. Ça c'est ok. J'avoue j'ai pas acheté le DLC encore parce que je me dis que je vais avoir trop peur mais en vrai ça devrait aller. Oh je suis bien là. Oh je suis bien. Je suis ralenti. Ralenti. J'ai fait mourir. Non c'était pas par là. Oh je me suis encore paumé. Tu vas faire quoi alors ? La cité obscure. Ah bah attendez. C'est par là. Non. Ah t'as pas trouvé. Si c'est par là. Je me rappelle. Juste derrière là. Ah. Shit. Oh non je suis dans le trou. Oh là là c'est la merde. Oh non mais à chaque fois je me plante. Dans le trou c'est la merde ouais. Oh bah bravo. Ah bah bravo. Ah bravo. Ah bravo. Non. Attendez mais. Ok. En gros faut pas y aller trop vite mais faut quand même avoir un peu de vitesse. Sa merde. Je vais me faire percute. Ah non. Oh non le soleil il me fait mal encore. Nice. Hop. J'arrive là. Faudrait que je trouve un raccourci vers ici quand même à un moment parce que à chaque fois c'est la merde. A chaque fois je me paume. Il fait nuit déjà on voit que dalle. Après je me paume douze fois. C'est l'enfer. Ah là on essaie de se docker sur la station solaire. Du coup j'ai lancé le jeu pour essayer de le faire quand il essaie de le faire. Mais lui il a abandonné. Moi je n'abandonne pas parce que j'ai fini le jeu. L'autre il a même pas fait le DLC. Non mais j'ai... Je pense que j'avais besoin d'une pause parce que la... Ce jeu est très intense quand même. Pour vous dire ce qu'il y a. Mais tu ressentiras peut-être pas la même intensité que le fait de le faire en stream je sais pas. Ah je suis quand même bien concentré dessus hein. Merde 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 merde. Là par exemple pour les derniers... Tu vois les derniers trucs. Enfin quand tu finiras le jeu faut que tu sois tout seul quoi. Faudra pas qu'on soit en vocal en mode... A se raconter nos vies pendant... Pendant que tu assistes à la fin quoi. Oui effectivement ouais. Mais là... Mais il va me tuer encore là ? Il est sérieux ? Mais non. Mais faut que je suive le... Le câble électrique en fait. Pourquoi j'ai pas fait ça la dernière fois ? J'ai pas pu suivre pour cause de yeux qui ne suivent pas et donc nausé... Ah tu... Ah merde ! J'arrive trop tard ? Ah oui. Ou pas. Si j'y vais à fond c'est bon ? Vas-y ! Putain de merde. Ah ouais non faut que j'attende que ça monte un peu. Bah oui. Je suis con. Oh la la mais t'as trouvé en deux secondes que j'ai mis une éternité à comprendre. Ah ouais ? Ouais j'ai mis trop de temps là pour ça. Bon par contre t'as plus beaucoup d'oxygène. Ouais mais ça c'est pas grave ça je sais retenir ma respiration. Bah pas vraiment en vrai. T'as vu c'est quand même le... Quelqu'un qui retient... Genre t'as plus d'oxygène t'es mort instantanément. C'est genre... Oui. Ouais c'est clair. Ils auraient pu faire un truc flippant ça un peu en mode... Oh putain. Oh j'suis bien là. Oh mec. Mec. Non remonte pas. Il est en train de réussir. Remonte pas remonte pas remonte pas. Merde ! Voilà. Oh non j'ai plus d'oxygène. Oui. 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 Je suis mort. Oh non. Oh oui. Pardon. Vous savez que je me tape en délire mais en vrai c'est... Oh putain je suis dedans là. Je suis bon. Je suis bon. Je suis bon. C'est par là. Attends vous avez goûté tellement de trucs quoi. Euh... 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 Ouais ouais ouais. C'est plus qu'il y a des jeux qui n'ont structurellement pas de fin et donc pas de crédit. Euh... Si. Généralement tu peux les lancer depuis le menu. Souvent ces jeux là. Ah ça te plait ? Ouais ouais non le jeu est vraiment bien. Et en plus là voilà. On a Vorpal qui fait des petits bruits. Non mais laisse moi ! Non ! Mais le jeu putain qui bug là ! Oh ! Qu'est-ce qui a bugué ? Oh l'enfoiré ! Ouais je t'expliquerai. Attends parce que là j'essaie de rattraper le coup. D'accord ça marche. Les bases et les bases ouais ouais. Mais... What the fuck ? Cue ! Ah non mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'étais dedans. J'étais dedans. T'étais dans quoi ? En gros je t'explique qu'il y a un bug des fois. Je sais pas c'est quoi. En fait c'est un bug qui fait que t'as... Alors je sais pas si c'est un bug d'ailleurs. Mais je pense que oui. Parce que ça m'arrive pas tout le temps. Des bisous Guiguit. Essayez de passer. En gros ta pierre de gravité qu'il y a dans ton vaisseau là. Ouais. Ne marche plus. Et du coup tu te retrouves à plus pouvoir bouger dans ton vaisseau. Ah ! Oh ! Ah ! Ouais ouais. Et là ça m'est arrivé. En fait là j'étais arrivé. J'aurais pu réussir si j'avais pu sortir de mon vaisseau. Et il m'a pissé dessus. Ah merde ! Ouais. Du coup euh... Voilà. Et en plus je suis resté je sais pas peut-être... Presque une minute à galérer un peu. Et presque à pouvoir rattraper le coup. Mais euh... C'était trop tard. Mais euh... Ah oui donc t'as réussi à te poser sur la plateforme euh... Bah c'est déjà... C'est déjà vachement bien ! Euh... Pfff... Ouais. Enfin ouais. Bah le mec il veut rien te dire. Ah. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Deuxième chance. Deuxième chance. L'atterrissage... L'atterrissage était un peu brusque moi là mais euh... Merde. Oh la deuxième chance. Non c'est pas par là. C'est pas par là. Merde ! Oh là là. Oh quand tu commences à fail. Oui. Les petits sauts. Allez on se bouge les couilles. Mais non mais putain. Mais non mais putain le jeu qui me pisse dessus encore là. Mais non mais c'est pas permis ça. Mais ça c'est tous les trucs qui sont... On dirait que c'est pas... Enfin... Ah non mais là c'est infernal. Allez. Oui. Allez. Allez. Mais saute. J'adore quand on commence à parler à nos jeux tu sais. Allez. Mais fais le. Mais non mais là c'était pas permis de faire ça. Oh bah oui mais maintenant ça sert plus rien. Alors. Je comprends pas. J'aimerais vraiment savoir si c'est un bug ou pas en fait. Parce que si c'en est un c'est... Ce serait bien de le rattraper. Si c'en est pas un bah c'est de la merde. Ah au moins c'est clair. Oui. Oh put***. Troisième chance. Je suis bon là. Je suis bon. Et pourquoi ils ont planqué aussi bien leur complexe scientifique là ? Ah bah c'est des boloss. Put***. C'est relou ou quoi ? Mec. Je suis en train de vivre un truc. Là j'aimerais être en stream là parce que c'est... Bah vas-y lance. Oh put***. Put*** mec. OUI. J'ai réussi. Oh yes. Put*** je suis en... Là je te jure je suis... Oh t'aurais pu ne pas être en stream mais l'enregistrer dans OBS. Ah ouais. Mais je pense que je peux le refaire en vrai. C'est maintenant que j'ai compris le principe. Mais c'était casse gueule parce que je te dis à cause de cette espèce de bug là. Enfin je sais pas si c'est un bug mais... Bon bah je vais... Tu sais quoi ? En direct je vais acheter le DLC parce que là rien que de rejouer. J'ai envie de... Et voilà. Et voilà. Vous avez vu je suis un influenceur. Vous avez vu ? C'est comme ça que ça commence hein. Elle est où ma navette ? Vas-y maintenant objectif retourné dans sa navette. Qui est en train de gravité autour du soleil. Oh... Incroyable ce jeu. C'est incroyable. Vraiment... Moi je me... Je me sens... Déjà orphelin je me dis mais... Est-ce que je pourrais retrouver un jeu aussi incroyable que ça quoi ? Peut-être qu'ils vont faire un 2. Peut-être qu'ils me conturent dans sa frustration quoi. C'est ça en fait ils arrivent à faire... Enfin ils ont vraiment réussi à faire un bon équilibre en fait entre la frustration, entre le fait de découvrir des choses... Enfin il est vraiment bien... Il est bien équilibré en fait le jeu hein. C'est vraiment cool quoi. Ouais et puis euh... Moi je trouve que ce qui est ouf c'est que... Tu vois on... Quand on voit tous ces jeux maintenant là qui sont en termes... Tu sais en termes de graphisme qui sont... Qui sont ultra poussés et tout. Là en fait le jeu il est pas très poussé hein graphiquement. Bah non. Et... Bah ça suffit. En fait y'a pas besoin de plus. Bah c'est toute la différence entre graphisme et direction artistique. Ouais. Oui et puis euh... Si le jeu avait pas d'histoire, si le jeu était chiant... Bah évidemment tu dirais attendez le jeu il est chiant. Y'a pas d'histoire et en plus il est moche. Bah en plus il est pas moche moche mais euh... Pas très beau quoi. Ah tu trouves pas très beau ? Bah oui il reste... Enfin toi c'est un graphisme super simple quoi. Putain par contre là euh... Le jet de sable euh... Sur le stream ça doit être dégueulasse. Ah ah ah... Ouais je compte tiens là. Ah ah ah... L'encodeur là il doit faire... Oh bah 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 qu'est ce qui se passe ? Tu vois il doit pas comprendre là. Bon j'ai un peu plus de... J'ai un peu plus d'oxygène cette fois-ci. Hmm. Ah merde. Allez j'ai rapiaissé ma combinaison. Donc j'arrive là. J'arrive là mais je peux pas passer là. Oh merde. Non je peux pas passer là. Tu te dépêches. Ah merde 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 ouais. You will die. Oh non ! La mort horrible. La mort horrible. Putain puis faut que j'évite les merdasses là. Oh le 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 le. Oh le 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 le. Oh c'était chaud hein. Ah ouais. Ah les euh... Les trucs qui m'ont frôlé la tête là. Ah ouais 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 mais c'est ça qu'on aime. Ouais il y a des trucs débiles des fois hein. Par exemple euh si jamais euh le sable et le plafond est un tout petit peu un plus petit... Enfin comment expliquer. Par exemple je sais pas si le 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 perso il fait 1m70. Si euh si en gros t'es à 1m69 entre toi le le sol et le sable en gros tu meurs. Ouais. Putain y'a pas de genre il pourrait crapahuter à un moment donné je sais pas tu vois euh se donner un peu quoi. Mais non il suicide direct. Putain 60 secondes d'oxygène. Je suis ravi. Attends mais là y'a une euh... Y'a une sortie là. Nan merde c'est là d'où je viens. J'suis un connard. Putain. Putain je m'éclate partout. C'est le stress. Yes. Et là le 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 arbre détecté c'est en mode. Oh putain. Ouais merci euh merci le petit arbre. Alors. Générateur de distorsion. Quoi? Les enregistrements montrent des nomailles arrivant au récepteur de distorsion sur gravité légèrement avant leur départ de la station du trou blanc ça je l'avais lu. Rami et moi sommes en train de mettre une expérience au point pour vérifier qu'il s'agit d'un phénomène réel ou d'une simple erreur mécanique. Dans la théorie ce que nous voulons essayer de produire c'est un écoulement de temps négatif entre l'arrivée et quelque chose dans le trou noir et sa sortie de trou blanc à son point d'arrivée. Fait initio notre dispositif expérimental consistera à euh d'abord à mettre un ensemble un petit générateur de trou noir et un autre de trou blanc pour appliquer les conditions euh présentes à la station du trou blanc. Hypothèse il est possible pour un objet de sortir du trou blanc avant son entrée dans le trou noir correspondant. Ça c'est pareil ça c'est le truc dans le dans le jeu tu dis hein quoi mais... Mindfuck total quoi. Et donc ça veut dire que pendant un espace d'un instant en fait t'es à deux endroits en même temps. Ouais. Mise à jour notre expérience a pu reproduire l'anomélée entre les temps de départ et d'arrivée mais pareil reste convaincu qu'il s'agit que d'une erreur matérielle. J'espère pouvoir renforcer l'effet pour qu'il devienne apparent à des yeux nus. Ah ! C'était fait nous avons décidé euh d'essayer avec plus d'énergie. J'imagine que l'énergie n'en dispose la cité obscure devrait se montrer suffisante. Notre pauvre ami Yaro demande à être prévenu avant que nous dérivions l'énergie pour l'expérience. Tu m'étonnes. Je ne voudrais pas le laisser dans le noir. Ah ils ont quand même des pannes de courant aussi malgré l'avancée scientifique des mecs. En même temps ils arrivent sur un système stellaire qu'ils ne connaissent pas. Ils sont écrasés. Enfin ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent quoi. Toute l'énergie disponible a été redirigée de la cité vers notre expérience. Rami et moi sommes sur le point de faire un nouvel essai. Hypothèse confirmée. Hypothèse confirmée. Je l'ai vu. Il l'a vu. Hypothèse confirmée. Extraordinaire et bien au delà. Ça change tout. C'est un grand jour pour l'intersection entre théorie abstraite et application pratique. A priori ils ont réussi à reproduire le truc quoi. Est-ce que tu es joueur ? Trop de trucs à lire là. Comment ça, est-ce que je suis joueur ? Hein ? Oui je suis joueur. Je suis un joueur de jeu vidéo. The vidéo. Mais est-ce que tu es joueur ? Est-ce que tu te sentirais que je te fasse faire une expérience ? Ah bah attends. Je lis mes trucs d'abord. Je lis tout ce que tu as à faire et après tu... Yes ça marche. Alors l'observatoire sud demande s'il serait possible de créer un intervalle de 22 minutes. C'est-à-dire avoir quelque chose qui arrive 22 minutes avant de l'envoyer en distorsion. Ah dis donc 22 minutes ça me dit quelque chose. Ça serait pas l'intervalle de temps avant que le soleil explose. Nous avons appris que l'intervalle négatif de temps entre le départ et l'arrivée peut être élargi en fournissant plus d'énergie au générateur de distorsion. Le problème étant que l'énergie requise pour élargir l'intervalle augmente de façon exponentielle. Hypothèse. Créer un intervalle de 22 minutes est possible mais l'énergie nécessaire pour le faire est loin d'être courante. Tu as bien dit qu'une telle énergie n'était pas courante. Ah 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 c'est poilant. Ce jeu de mots était involontaire Rami. Je pense donc que c'est toi qui accroît la capillarité. Il y a des bonnes traductions en français quand même. Ouais ouais c'est assez propre je trouve. Rami et moi nous sommes convaincus qu'il serait nécessaire d'inventer une nouvelle méthode de production d'énergie. Un projet certes stimulant mais colossal. Nous aurions également besoin d'une technologie de distorsion avancée capable de générer une telle énergie. Nous aurions également besoin d'un espace incroyablement large pour accueillir l'ensemble. Ensemble ces nouvelles technologies d'énergie de distorsion. Sans le droit à remplissant ces critères serait la sablière noire. Alors j'ai encore un parchemin là qui est par terre. Le projet sablière noire constituera l'une de nos entreprises les plus colossales. Si bien métaphoriquement que sur le plan matériel. Pour la concrétiser nous devons concevoir un moyen de voyager rapidement entre la sablière noire et chacun des lieux où se trouvent les matériaux essentiels à la réalisation du projet. Et si nous servions des tours de distorsion comme celle que se trouve la station du trou blanc pour relier directement la sablière noire à chaque emplacement essentiel. Paucroute et moi nous pouvons commencer à travailler dès maintenant dans la forge du trou noir. Avec ça on ne risque pas de s'ennuyer. Notez ceci. Chaque tour sur la sablière noire mènera à une planète différente. Et remerciements à ceux qui ont remarqué mon langage imprécis. Oui le soleil n'est pas une planète. Je crois que ce point était suffisamment clarifié. Il s'essaie de me le rappeler. D'ailleurs ce n'est pas le soleil. Le soleil c'est juste à moins que ça soit le système solaire mais je n'y crois pas. Nous pouvons faire en sorte que l'apparence de chaque tour évoque sa destination de distorsion. Je me suis commencé à regarder la forme des tours. Des Gilbert. Oh la la. Par exemple la tour de Léviate ressemblerait à un cyclone. Nous pourrions prendre une montagne à geyser comme modèle pour celle d'Âtrebois. Ah mais ouais ça affichait à côté là. Donc Âtrebois. Non ça c'est le soleil. Ça c'est le soleil et donc il y a les rayons du soleil autour de la tour. Ok. Les deux tours qui sont liées l'une entre elles. Enfin l'une et l'autre. C'est le machin noir et le machin rouge là. Sablière ouais. Yes. Ça. Alors attends le ça c'est Léviate parce que cyclone. Ça c'est quoi ? Attends je ne rappelle plus du nom des astres. En même temps. Nous pourrions prendre une montagne à geyser. Ah ça c'est la montagne à geyser ça. Et ça le dernier du coup c'est quoi ? Merde y'a quoi ? Hein ? Y'a quoi comme... Ah bah oui c'est la planète là avec le trou noir. Machin. Ok. Donc ça y est j'ai la tronche, j'ai les formes. D'ici deux minutes je ne me rappellerai plus mais... Et puis alors le fameux raccourci à la fin. Hop voilà. Ouais mais il n'est pas ouvert de l'extérieur quoi. Non. Voilà. Et donc retourne dedans. T'as tout fini là ce qu'il y avait à faire ? Ouais j'ai lu les trucs ouais. Ouais ok. Alors petite expérience. Ceux qui ont déjà fait le jeu peut-être que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Tu vas descendre. Donc t'as activé la boule là, c'est ça tu l'as mise ? Ouais. Ouais c'est ça. Ouais voilà, active ça voilà. Voilà. Nickel. Ensuite tu descends. Et donc là ça t'a débloqué des trucs. Là t'as une boule là. Ouvre voilà. Utilise la boule là qui est face à ta gauche là quand tu... Ouais. Ouais et donc voilà. Donc ouais c'est ça. Hop ça tu l'ouvres. Donc là t'as bien mis un blanc. Mets un noir à côté. Donc c'est des petits trous noirs. En fait c'est des générateurs de trous noirs et trous blancs. Ah oui d'accord. C'est troublant n'est-ce pas ? Voilà. Maintenant essaye de jouer avec un petit peu là. Genre essaye de... Bah tu vois comment ça marche. Voilà. Ok tu vois le principe. Ouais. Alors maintenant ce que je vais te demander de faire ça va être de retirer... Alors attends de mémoire c'est le noir. Tu vas retirer le noir. Alors tu vas tirer avec ton lance-gater vers le noir. Et au moment où tu... Juste avant qu'il soit aspiré tu retires le générateur de trous noirs. Ouais. Ok. Ah ah y'en a deux ! Oh ! Quoi ? Oh non ! Vous avez provoqué une déchireur dans l'espace-temps. Voilà. Ah merde ! J'ai réussi à te tuer d'une manière... Merci ! Même sans jouer avec toi j'arrive à te tuer tu vois. Oh ! J'ai le générique ! Eh oui ! C'est une... C'est une fin cachée. Ils sont au cas où ? Ils sont au cas où sur la musique de fin ? Ouais. Attends. Il est con ! Oh la vache ! Trop drôle ! Voilà ! Donc c'est... C'était... Ah merde ! Trop drôle ! Voilà ! D'accord ! Donc tu m'as fait créer une déchireur dans l'espace-temps. C'est ça ! Super ! Super ! Pour le coup, je pense que c'est le pire troll que j'ai pu te faire parce que faire exploser un tonneau rouge à côté de toi, tu vois, c'est gentil. Mais alors là, j'étais complètement ravagé ton univers. C'est ça ! Ouais, l'univers est mort à cause de ça quoi ! Ouais ! Bravo ! Super ! Ah désolé, ouais, c'était trop tentant. Chargé, la sauvegarde précédente ? De quoi ? Oui, tu perds pas, t'inquiète, ils sont gentils, tu perds pas tout en mode... Putain, j'espère. Là, je recommence à zéro. Bah en vrai, tu recommenceras jamais à zéro. Enfin si, sur ton journal de bord, si tu recommences à zéro, mais... J'ai pas envie de refaire le journal de bord à zéro, tu vois. Ouais, ça peut être frustrant, ouais. Mais attends, du coup, les trucs que j'ai trouvés là dans la... J'espère que ça y est sur mon journal de bord là. Oui, 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 t'inquiète. Ouais, c'est bon. En fait, c'est dès que tu lis un truc et que tu quittes le truc, c'est marqué votre journal de bord a été mis à vide. Ah ouais. Alors, ils ont réussi. Les novais découvrirent qu'ils pouvaient augmenter l'intervalle de temps. Les novais, voilà, ils voulaient faire des trucs de 22 minutes. Bah ils ont réussi, je crois. Le plan des tours sur l'équateur de la Sableillière Noire. Chaque tour mène à une planète différente. Même si nos novais ont vite remarqué que le soleil n'est en fait pas une planète. L'apparence de chaque tour évoque sa destination. Et tour permire aux novais de voyager rapidement entre la Sableillière Noire et les autres lieux essentiels à réalisation du projet Sableillière Noire. Bon, bah on va essayer d'aller... On va essayer d'aller au petit truc... Merde, on va essayer d'aller autour du soleil là, sur la station. Voilà, je recommence. Ouais mais pas la méthode difficile je pense. Je pense que je vais prendre la méthode facile là. Ah, et du coup t'as compris euh... Bah faut que je me place sur le téléporteur sur la Sableillière Noire. Et puis ça va me... Quand ça va être aligné avec l'astre, paf ! Ça me téléporte. Après c'est de savoir quel tour. Bah c'est facile. C'est facile, c'est celle qui a la forme du soleil. Eh oui. Attendez. Attendez, est-ce que je vais l'avoir là le petit connard ? Oh merde ! Je l'ai réussi ou pas ? Non. Putain mais... Pourquoi j'arrive pas à l'éjecter ce con ? Pourtant pas compliqué ! Je le veux moi ! Je le veux mon succès ! Bordel ! Oh mais faut vrai, va falloir que j'attende super longtemps sur la Sableillière Noire. Parce que le tanker est vide là, c'est chiant. Est-ce que je peux pas faire quelque chose entre temps ? Ah si, y'avait un autre succès. Que j'ai vu. Hop. Sur l'Eviat, tu peux... Je sais pas si t'as vu. Sur l'Eviat, tu peux... Traverser le courant. Sans prendre le... Euh... Je vais y arriver. Sans prendre la tornade. Ah bon ? Ouais. Mais... Mais tu sais comment faire du coup ? Faut arriver à fond en fait. Faut arriver à pleine balle avec le... On va tenter ça ? Ah, excellent ça ! Je l'ai tenté mais... Vraiment j'y ai pensé à cette méthode là mais je suis pas là assez vite ça veut dire. C'est là que tu vas te prendre un bout de la station là. Attends parce qu'il y a la lune, il y a la lune qui passe là non arrête barre toi la lune. Là je suis à 1300 mètres secondes. Ouais la lune c'est pas un problème. Je vais passer à côté. Oui. Putain de merde. Ah la la. Ah pas grand chose hein. Ah et là à cette vitesse tu pleures après parce que... Alors petit conseil là tu vois les petits points là. Ça te permet de te réaligner tu vois. Là tu vois par exemple que pour être vraiment centré il faut que tu remontes un petit peu. Ou que tu redescendes j'ai plus... Mais j'ai mis du temps à comprendre ça et j'avoue que... Oui mais ça te donne la trajectoire en fait de l'astre. Là c'est ça ouais. Ouais mais du coup là par exemple là t'es... Bah c'est pour ça que c'est pas mal d'utiliser le pilote automatique aussi mais... Qu'au moins il t'a l'indirect. Ouais mais là je peux pas l'utiliser parce que... Après il te ralentit mais... Allez. Par contre c'est si t'as la malchance de tomber sur une tornade tu vois genre... Oh là on va être bien là. Oh là on va être bien là. Oh je vais encore plus vite. Je suis en ouf. Plus vite, plus rapide, plus fort. Non ! Oui, oui. C'est exactement ce que je voulais. Ah j'ai tombé sur une île quoi. T'as pas de chance quand même hein parce qu'il y en a pas tant que ça des îles hein. Mais y'a pas d'îles sur cette planète là. Mais attends t'as... Mais attends... Elle est pas morte ta... Je suis pas mort, moi je suis pas mort. Le vaisseau il faisait plus rien. Ah oui c'est ça, c'est le vaisseau qui était mort. Ouais non le vaisseau il faisait plus rien là. Putain non mais y'a 3 îles. Non mais sur la planète c'est une géante. C'est une géante qui est blindée de flotte. Y'a 3 pauvres îles. Souvent t'arrives même pas à savoir où elles sont, tu les trouves pas. Oui, c'est vrai. Et là je m'écrase dessus direct. C'est pas de bol. Par abus de langage, tu peux appeler toutes les étoiles un soleil, comme on appelle les satellites naturels, des astres, des lunes ouais. Oui bah oui. Mais euh, mais techniquement c'est faux. La lune, le soleil. Le soleil, rendez-vous avec la lune ? La lune ne le sait pas et le soleil l'attendra. Bon alors il est où le petit là ? Est-ce que je vais l'avoir cette fois-ci ? C'est vrai que moi j'ai même pas de succès parce que je suis sur Epic. Ohhhh. Bah ils commencent à l'implémenter les succès dans Epic mais euh. Ouais. Mais alors je l'avais acheté sur Epic parce que, il me semble qu'ils avaient mis une réduction de bâtard à l'époque. Ouais. Pour la sortie je crois que je l'ai eu à 10 balles tu vois, genre un truc comme ça euh. Ouais ou alors euh, ou alors t'avais un bon d'achat ? Il y a les euh. Non c'était pas. Non c'était à l'époque, je crois que c'était quand Epic commençait à euh. Désolé. Qui commençait à sortir quoi. Je crois qu'ils donnaient des réductions de ouf sur des nouveaux jeux au tout début. D'accord ok. Mais du coup c'est malin parce que maintenant bah tu vois là je leur redonne euh. D'un qui a le DLC bah je l'achète chez eux quoi. Ce qui me fait mal au cul parce que j'ai euh. J'ai un principe avec Epic c'est d'acheter le moins possible quand même tu vois c'est euh. Ouais on est d'accord que euh. C'est pas, c'est pas ouf ouf quoi. Bah Steam c'est pas beaucoup mieux en même temps. Enfin qu'est-ce qu'il y a. Moi je préfère GOG j'avoue quand je pese et je vais sur GOG tu vois c'est euh. Je suis sûr qu'il y est en plus euh. Outer Wild sur GOG tu vois maintenant je l'aurais acheté sur GOG s'il y avait. Ouais bon. Bon est-ce que ça va le faire ? 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 1200 ? 1200 ? 1200 ? 1200 ? 1200 ? Putain c'est pas assez. Oh ! Ah ouais faut aller vraiment vite quoi. Allez je m'en vais, je m'en vais et je reviens. Bisous je m'envole. Et je reviens et voilà vous allez voir. Ça va aller vite hein. Ah donc faut vraiment dépasser les 1500 quoi. Ce que j'ai marré c'est que depuis tout à l'heure tu fais que des trucs un peu succès tu sais mais en fait t'avances pas dans le jeu quoi. Si là je suis allé au truc scientifique vachement bien là. Ah oui tu t'autorises du coup une petite pause. Ouais de temps en temps faire des conneries c'est bien aussi quoi. Ouais faut s'amuser hein c'est une principale. Je suis à 36 bornes là du machin là. Je vais arriver. Là je vais traverser la planète là. Là vous allez pas comprendre je vais traverser la planète. Ah puis c'est con parce que j'ai mon pare-brise qui est fellé. Alors évidemment c'est plus dur de voir ce qui se passe. Avec le pare-brise fellé. Allez go. Là je fonce. On y croit hein. On y croit on y va. Je suis déjà à 700 là. Alors t'es à 1200 là et t'as pas réussi. Tu n'aimes plus vraiment GOG ? Bah en temps à un moment donné euh... Il y a plus... Enfin ouais tu peux après tu peux aller sur itch.io quoi. Voilà comme ça t'auras des petits jeux fait en... Là je suis à 1500 là. Alors t'as des bons jeux hein sur itch.io mais ouais c'est sûr que tu pourras pas tout avoir quoi. Là je suis à 1700. 1800. Ah ouais ça va. Oh la 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 la, t'as pas intérêt à rater un fégate euh... 2000 ! Redresse un peu. Non ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Bah en fait t'as pris la... Le billet. J'ai pris la... ou j'ai pris la tornade. Ouais j'sais pas trop... la grosse tornade. Merde. Allez ! On va y arriver. Putain j'étais à 2000 quoi ! 2000 mètres secondes ! Ça fait combien de kilomètres heure ça ? Ça doit faire un petit paquet je pense hein. Et tu t'es fait euh... Tu t'es fait euh... Spoiler... Le fait de rentrer vite dans l'eau ou c'est juste que tu le devines ? Ah bah c'est dans les succès en fait. Enfin non je suis allé... Non bah non je suis comme un connard en fait je suis allé voir c'était quoi la description... Enfin euh... C'était quoi le but des succès parce qu'ils sont cachés sur Steam par exemple ils sont cachés. Ah... Mais euh... Ouais non j'étais un connard. J'ai vu les descriptions. Ah ouais d'accord. Donc en fait le jeu... Enfin c'est trop bizarre. J'ai mon... Le DLC il s'installe. Sur Epic. Et quand tu l'achètes par contre il se télécharge... Enfin en gros là je l'ai pas téléchargé. Il s'est direct installé quand tu l'as installé. Oui en fait. C'est juste un pe wall en fait. C'est nul. C'est euh... Il est euh... Il est présent dans les patchs. Et euh... T'as juste un pe wall si tu le veux en fait. Donc euh... Donc oui les gens qui l'auront pas il est quand même installé sur leur disque. Ok. Oh putain, putain, putain. Oh non je l'ai foiré. Oh non je l'ai tellement foiré. Oh je l'ai tellement foiré. Oh je l'ai tellement foiré. Oh je l'ai tellement foiré. Ah tu veux le... Ah il a je suis passé à côté là. Ouais j'étais concentré sur l'autre axe et du coup j'ai fait le con Il y a le soleil qui va cramer avant que j'ai réussi à faire quoi que ce soit C'est possible Gogue appartient à un cd pro yek et leur politique que je suis en mode bif bof envers cette boutique Ah bah oui Après il y a ça Ouais mais malheureusement en fait le problème c'est que je trouve que tu peux vite Dès que tu t'intéresses franchement à n'importe quel studio je sais pas quoi Il y a toujours des trucs qui vont pas je trouvais ça Moi ça me fait peur parce que par exemple dès que tu commences à apprécier je sais pas un acteur ou une actrice Je sais pas moi j'étais fan de Smallville quand j'étais jeune et j'ai appris que Chloé tu sais la blonde là Elle en taule ouais Ah ouais bah c'était violent C'était violent elle a été en taule parce qu'elle faisait partie d'une secte dégueulasse sexuelle Elle ramenait des filles pour le gourou là mais c'était dégueulasse quoi Ah ouais non clairement Et du coup bah ouais bah Tellement peur maintenant de commencer à adorer des gens et puis ah oui bah en fait Bah tu vois genre les studios de jeux vidéo clairement Dès que tu aimes un studio de jeux vidéo tu peux dire qu'il y aura probablement un truc genre du crunch ou du Allez Non merde Non je me suis fait avoir Non Non je me suis fait avoir C'est passé ou c'est pas passé là Allez rentre Rentre Ah merde Dommage C'est à cause de mon bris de glace sur mon pare-brise là Ah Je me disais bien Qui a new ? Ouais C'est vrai que qui a new il a pas de bail lui On les a pas trouvés Epic moi au début en fait j'y allais pas parce que Parce qu'en terme de données perso c'était une catastrophe Oui Et ça s'est quand même amélioré de ce côté là Mais ouais non c'est tout le pognon qui file pas aux développeurs par contre ouais non c'est un peu Parce que enfin vous savez quand vous payez pas les jeux sur Epic Bon bah derrière les devs il n'y en a pas beaucoup De jeux qui sont financés correctement quand c'est gratuit sur Epic quoi Ouais ouais c'est basse poids moi après tu vois quand je peux Genre Outer Worlds je l'aurais Je l'aurais jamais Enfin voilà j'essaie de soutenir un minimum tu vois Si je peux Oui t'as pas été chopé sur un stand gaming quoi Ouais bah non bah Après il y a des jeux je pense je m'en foutrais Un gros jeu genre un Resident Evil 7 euh 6 tu sais le kéké nul en plus C'est un des jeux qui s'est le plus vendu de la franchise hein dis toi Pendant un temps Fais mais non Donc là ça m'aurait peut-être pas dérangé tu vois éventuellement Mais même encore non parce que j'ai pas trop envie de soutenir ces enfoirés là Donc même même pour acheter un jeu qui a déjà marché euh Ouais non c'est quand même que tu les soutiens quoi Instant gaming c'est euh c'est mort quoi Même pas quoi même pas en rêve Bon j'étais à 1500 ça a pas marché hein Bah si faut que j'apprends Si j'apprends qu'il faut être à 3000 mètres secondes Je pète un plomb Attends je suis à 20 kilomètres là 22 kilomètres 23 kilomètres Vas-y je peux réenclencher Je le teste aussi Qu'est-ce que ça foute Au fait le truc rouge que t'as vu tout à l'heure C'est pas mal ouais Le truc rouge que j'ai vu Le soleil ? Non t'as vu un petit truc rouge là qui s'est barré Enfin tu dis qu'il s'est barré Oui Bah je savais pas ce que c'était D'accord Bah tu comprends pourquoi je ne savais pas ce que c'était Ah DLC ? Ouais Il y a le soleil qui va péter avant que je réussisse là Il met du temps à péter quand même T'as le temps Même si tu le vois qu'il commence à se rétracter T'as un peu de temps avant de te faire emporter Par la foudre La foule Alors moi je suis à Là je dépasse les 2000 mètres 1200, 1500 T'as dit à combien t'as dit que t'avais raté toi ? Là à 1600 Putain je suis à plus de 1600 là Là je suis à 1800 moi Ohlala Je suis à 2000 Ah t'as 2000 putain 2200 Ah je Bah mec Ouais Ah j'ai cru que j'avais réussi Ouais ouais Bah à 2200 j'ai pas réussi C'est chaud Je sais pas Je sais pas à combien faut être Du coup je pourrais aller sur la sable hier maintenant Là ça fait assez longtemps Juste avant que le soleil il pète c'est bien Ah mais non je suis un connard Pourquoi ? Bah la station qui tourne autour du soleil ça fait longtemps qu'elle est cramée là Oui Ah mais je suis un con Non mais ça va me permettre de voir c'est laquelle Oh merde J'ai cassé mon vaisseau Alors ça Ah là je suis dans Je suis en train de torbillonner avec un vaisseau mort là c'est stylé Oh putain bah d'accord je me suis Ok Il est où mon vaisseau Attends ok Le soleil c'est celle là Ok ça y est j'ai trouvé Bah je te regarde quand même dedans tu vois pour même si tu peux Ouais c'est ça Et donc ok il y a le truc à l'intérieur Avec le petit quartz là Oh ça se trouve Merde Oh putain Mais à chaque fois ça me fait le coup ça 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 m'énerve A chaque fois l'ouverture elle est sur le bord quoi Comment je remonte dedans maintenant ? C'est mort Ah quoique Et cause Attendez je vais peut-être y arriver Nice Nice c'est lui Ah merde attends peut-être pas nice Ah mais comment je vais dedans là Putain Je viens de niquer un moustique Il y en a un qui est dans le bureau moi depuis tout à l'heure là Ah mais comment Oh non Je viens de comprendre T'as compris quoi ? Bah faut que le niveau du sable soit pile au bon endroit pour Mais c'est bien tu comprends pas mal de trucs tout seul Oh la la Ah Ah On va faire un petit bruit là Ah non d'accord c'est le Bah tu peux tenter d'y aller comme ça aussi Genre là avec les petits picots là Ouais non je suis pas sûr Ah mais l'autre côté je me suis demandé si c'était possible ou pas en fait Je pense que quelqu'un de très stylé Regarde derrière toi là Regarde derrière moi quoi Là ? Pas cette entrée là mais l'autre Tu vois celle là là Mais je pense qu'il faut être méga skillé de ouf quoi Attends je suis en train de me dire que même avec le sable Comment on fait quoi J'ai eu mal J'ai beau être matinal j'ai mal J'ai mal Parce que attends là c'est bloqué en fait C'est bloqué donc je peux pas y aller Non mais si c'est bon T'as la bonne logique t'inquiète Je préfère te Je trouve que encore quelqu'un qui a pas une bonne logique Tu peux le laisser chercher Mais quelqu'un qui a une bonne logique Mais qui dit non ça en fait c'est une idée de merde Je peux pas me taire tu vois Mais là Mais effectivement là ouais c'est C'est un peu tard En fait c'est ça le problème de jeu C'est que des fois bah il faut que tu sois pile au bon endroit au bon moment pour Ouais mais c'est ça qui est bien aussi Enfin toi sinon ça serait Faut que tu commences justement à faire un Un planning des endroits où faut que taille et tout Donc c'est plutôt sympa je trouve Ouais mais après le petit soucis c'est juste quand tu Rates le timing Ouais Attendez je vais essayer Donc je me mets sur le plateau Et j'attends Tu sais vers quelle planète tu vas là avec celui là ? Là j'ai pas fait gaffe mais Peut-être nulle part en fait mais Oui et non tonium tout dépend comment c'est implémenté dans le jeu de 12 minutes Rapidement chiant de louper un truc Devoir refaire la boucle Ah ok Ah merde Je vais crever de l'oxygène avant ou Eh non Je suis où ? Ah bah regardez Je suis sur cette belle planète de merde Qui n'a pas voulu Allez I'm going to meditate Il faut être patient pour se téléporter quoi Bon ça va Tu vois la rotation a pas été super 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 longue là Bon alors du coup faut que j'arrive dans le machin Quand il y a encore du sable Ok Et de ce que j'ai vu c'est la tour qui est la plus haute Donc c'est la première qui va se dévoiler quoi Ça m'a l'air d'être un raisonnement plutôt correct Ah moi il y a des trucs que j'ai plus galéré que toi j'ai l'impression Ouais peut-être des trucs que j'ai moins galéré aussi Ouais c'est ça en fait je pense que Et ouais bah ce que disait Blackie Blackie elle a vu pas mal de monde Y jouer Elle a vu plusieurs streamers le faire Et elle disait Elle découvrait encore des choses Parce qu'elle a pas vu à chaque fois tous les gameplays quoi Mais elle découvrait encore des choses sur le jeu Et qu'il y avait pas un streamer qui faisait pareil quoi C'est rigolo quoi Bah moi c'est pareil Je t'ai vu lire des trucs que j'avais pas lu J'ai regardé un truc d'Ato tout à l'heure Pareil je me suis dit mais merde j'ai pas lu ça Alors que tu sais j'essaye de tout regarder quoi Moi je voulais tout lire et tout Mais il y a forcément des trucs que tu passes à côté Puis voilà ouais il y a ce côté Où on fait pas de la même manière Tu vois ton idée de sauter sur la forge J'ai pensé pouvoir le faire à mon donné J'ai eu l'idée c'est la première idée que j'ai eu Et je me disais bah non c'est pas possible et tout Et au final bah si tu vois c'est possible Ouais ouais Il y a de grandes chances de se planter par contre Je t'avoue C'est pas la Et en fait ce qui s'est passé c'était que la méthode vaisseau que tu as utilisé là Moi quand je l'utilisais j'ai eu des bugs où justement tu avais cette putain de gravité artificielle dans le vaisseau qui ne marchait plus Du coup je me retrouvais coincé au fond du cockpit sans pouvoir bouger D'accord ok Et ça c'est Bien chier ça Oui Nice dream Par contre j'ai pas regardé où il était le truc Faut que je le suive Faut que je suive le sable ouais c'est ça Bah je crois que c'est vraiment la planète que je déteste le plus En termes de Je trouve de design Je la trouve vraiment stylée tu vois Même si je comprends pas tôt comment ça peut marcher mais Mais ouais ce côté bah tu vois tu vois d'attendre là comme ça Il y a un putain Voilà là on est parti pour attendre La 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 Quand tu connais ta ligne après tu peux attendre au feu je sais pas si t'as vu Ah oui c'est oui effectivement ouais il y a un truc faire une sieste Mais c'est que au feu Et je trouve ça dommage parce qu'ils auraient pu mettre ça par exemple dans la navette Ça serait stylé tu vois Tu te fais un petit dodo dans ta navette tranquille Tu te réveilles hop c'est bon Le sable il est à la bonne hauteur comme tu le voulais Ah tiens ça y est Ça se découvre Déjà Je pense qu'au prochain tour on sera bon Quoique en fait je vais rester là Au prochain tour il en élève son bas Ça descend vite Ouais ouais bah une fois que Voilà mais moi ce que je kiffe dans ce jeu c'est le design des planètes T'as pas une planète qui se ressemble C'est incroyable Non mais ils ont vraiment assuré sur tellement de trucs quoi Tu vois où il y a pas mal de gens qui me parlent de Merde comment il s'appelle ce jeu Avec les Où t'as des planètes à l'époque qui vendait ça comme un truc genre presque infini tellement il y avait de planète Ouais mais qui a fait un flop parce que c'était toutes les mêmes et euh A la sortie ouais mais maintenant le jeu il s'est ultra bien rattrapé et il paraît qu'il est vraiment vraiment bien Ah ouais J'ai presque envie de le faire d'ailleurs Mais toi c'est pas ton style je crois les jeux à crafting et tout Ouais c'est ça moi ça va me saouler Bah c'est pas mon gros délire non plus en vrai mais Mais il y en a pour qui ça fonctionne quand même Ah merde c'est le côté porte Aïe mes jambes Ah merde ça c'est le côté pas ouvert Ah puis il y a le truc qui va rem... Oh non 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 Ouais No Man's Sky Je m'écarte un peu Mais j'ai quand même envie de le tester j'avoue Mais je l'achèterai pas au prix fort par contre Putain 60 balles what the fuck Bon après avec toutes les mises à jour qu'ils ont faites Merde 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 barre toi Est-ce que j'aurais pu rentrer Non j'aurais pas pu rentrer Donc j'ai bien fait de me barrer Allez petite porte Ouvre toi On peut pas se baisser Pourquoi on peut pas se baisser dans ce jeu Ah tiens Alors attends Là je peux pas Là je peux pas Je dépêche je dépêche je dépêche Attends pour faire le tour Ok j'ai compris Ne t'arrête pas Bah si il faut s'arrêter parce que Aïe merde Comme je te voyais très peu Et bah voilà Oh vlala Je peux même ouvrir la porte Incroyable du cul Et là après je peux regarder le ciel Le ciel Les étoiles La mer C'est une chanson ça non ? Le ciel Les oiseaux et ta mère Non c'est un film Mais attends c'est ça quoi Le ciel Les oiseaux et ta mère C'est vraiment ça en plus Le film c'est Ouais c'est un film Le ciel les oiseaux et ta mère C'est un film Attention 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 Yes Téléported Téléported C'est chelou Ah là c'est le ciel Le soleil Et la mère Alors Vlala Qu'est ce que je fais maintenant ? Il y a 280 1042 42 ans Qu'une commande d'utilisateur Reçue depuis 10 minutes Mise en veille de l'ensemble des systèmes Genre Genre il y a eu un lag de 10 minutes Il y a tout qui s'est arrêté Il y a 6 minutes et 42 secondes Augmentation de l'activité solaire détectée L'intégrité de la coque de la station solaire Approche du seuil critique Fermeture des issues de secours Danger Cause l'ouverture de la porte de secours Je vais peut-être pas l'ouvre Ah bah si faut que je l'ouvre J'ai pas le choix What ? Non Oh merde Oh je suis parti Je suis parti direct Oh là là Ce passage Putain Ah oui mais D'accord Mais Oui Tu veux Tu voulais Qu'est-ce que tu disais Ah non mais Par contre Je sais pas comment ça fait Putain Tu t'es Ah bah j'ai mis J'ai mis un pied trop dehors Et je suis parti en fait Dans le vide direct Pourtant normalement Là il y a une sorte de Gravité interne Je sais pas Qui est assez cool Normalement Ouais Bah là Elle a pas été cool avec moi Oh là Tu t'es fait boloss Ah bah ouais Elle a pas été cool du tout Je suis Je suis Très désappointé Je m'étonne Allez On y retourne Et puis On va encore attendre Attendez Du coup Vu que je sais que j'ai le temps Je vais essayer de Recasser la gueule Au petit machin Le petit satellite Il est ouf On peut vraiment l'avoir Ou pas Il n'y a pas Des astuces Attendez Le v'là Non C'est lui ou pas Ah le v'là Le v'là Le petit Merde Mais non J'ai encore pas réussi Ah il s'écrase A chaque fois Ça a pas l'air évident Et à chaque fois Ça me casse tout En plus Merde Ça me casse tout Le vaisseau A chaque fois Ah bah D'accord J'ai pas le J'ai pas l'autopilote Bah c'est marqué Pilote automatique Endommagé Ah oui d'accord Bah c'est peut-être pour ça alors Ouais Ça a l'air de C'est peut-être pour ça Ça a l'air d'étier Mais je peux même pas avoir le Ah putain En fait c'est l'autopilote Tu sais qu'il marche Quand tu veux faire le Quand tu veux aller à la même vitesse Que l'astre Que t'as loqué Donc là je peux Ouais c'est le Ouais je savais pas ça Ouais et donc du coup Là ça ne marche pas Ouais donc là tu T'es obligé de le faire manuellement Là je suis vraiment en manuel De chez manuel Ah c'est beau C'est beau c'est beau On va galérer Ouais ça va c'est pas la planète La plus difficile à approcher Je pense Non Alors je vais te mettre Un des pôles là Ils sont où les pôles ? Ils sont là les pôles Parce que sinon Il y a le vaisseau qui se fait embarquer Evidemment avec le Le truc de sable Hop bah voilà Je vais même pouvoir Faire des réparations C'est ça que j'apprécie aussi Dans le jeu C'est que tu vois T'as pas besoin En réparation T'as pas besoin De collecter Des ressources De merde C'est genre Moi franchement ça J'adore le côté épuré Du jeu Tu vois genre Ah oui le truc Que j'aime bien aussi C'est que c'est pas Un Metroid like Tu vois c'est à dire Que par exemple Techniquement Tu n'es limité Que par ton savoir En fait Mais tu peux deviner Des trucs Oui Par exemple Le tu sais Les tornades De l'Eviatt Qui Eh ben J'ai vu A tôt Il a deviné En fait Il a dit Mais là c'est bizarre Il y en a une Elle va pas dans le même sens Ah bien joué Ouais Non mais c'est ça Et je pense qu'on a Je pense que Pendant ton truc Il y aura peut-être Un moment Où tu seras Un peu plus malin Voilà Et que tu auras Même pas besoin De savoir En fait Par des écrits Ou je sais pas quoi Que tu vas deviner Quelque chose Et en fait Tu peux tout deviner En fait Concrètement C'est juste Que ça serait très dur Genre Moi j'avoue J'étais pas Le truc des tornades Bah j'ai J'ai pas trop Une fois que je le savais Ouais j'ai pas trop Galéré pour la trouver Mais vu qu'il y en a Plusieurs Même c'est chiant A trouver celle Qui va pas dans le même sens Que les autres Enfin je trouve que c'est Un peu galère A trouver celle Qui va pas dans le même sens Que les autres Ouais ça va Ça j'ai pas trop J'ai pas trouvé de mal J'avoue Ah c'est y Leve là On a chacun Nos difficultés Sur le jeu Parce que moi par exemple J'ai beaucoup moins Galéré que toi Sur gravité Oh la gravité Mais j'y ai passé Mais tellement de temps Depuis le début Parce qu'à chaque fois Je galère T'es tombé Un nombre Quelqu'u up de fois C'est vrai Et puis je me paume En fait Ouais Je me suis beaucoup Paumé Sur gravité Globalement Ouais mais c'est pour ça Moi là je te dis Le conseil Par exemple Tu sais pour atteindre Le pôle nord De foutre Le guetteur Sur le Sur le dôme Et après Bah du coup Pendant que tu es dessous Tu sais par où Tu dois aller Et bah franchement C'est fort Ouais non c'est pas mal Ouais Effectivement C'est plutôt bien vu De ta part Oui bon écoute On peut avoir Ce petit moment de génie Aussi Bon cette fois ci Je vais essayer De pas me planter Je crois que c'est Le dernier truc Qu'on fera aujourd'hui Je vais pas tarder De doter D'ailleurs J'ai une grosse journée Qui m'attend demain Moi pareil Demain Enfin Moins grosse que la tienne J'imagine Mais Atelier Atelier RGPD À animer Demain après-midi Ah ouais Ouais Et t'as combien de PASC En Tous des petits groupes Il doit y avoir 7-8 personnes Bah c'est marrant J'anime aussi un atelier Demain Merde Mais moi c'est un atelier Calin Oh l'autre Bah nous on se fait des calins A la fin du RGPD Voilà Bah j'imagine Hop Non mais en plus c'est vraiment un atelier calin que j'anime demain C'est pas des conneries C'est mon petit projet annexe Ah oui tiens d'ailleurs faut que je te fasse ta facture Ah bah oui tu connais en plus Bah oui Quand même Enfin ça va financer le site Qui est en plus assez utile Quand même J'ai régulièrement des gens qui s'inscrivent sur la mailing list et tout Enfin c'est pas Il a pas servi pendant un temps Mais bon à cause du Covid évidemment Ouais Oh putain attends Ah non j'ai cru que ça pouvait rater Parce que la station elle était pas alignée Ouais mais c'est avec le centre du soleil en fait que ça marche Alors Là je fais pas le con Putain j'ai plus d'oxygène Ohlala mais merde Alors J'imagine qu'il faut pas se taper les trucs qui tournent dans le milieu Il faut que j'arrive là bas Allez go Mais non Mais pourquoi ça marche pas Mais je suis mauvais ou quoi Moi je veux Je sais pas C'est bizarre J'ai pas Je l'ai fait du en first try pour le coup Donc je pourrais pas te dire c'est quoi la difficulté Je crois que quand t'as sauté Tu t'es tapé le haut J'ai vu qu'il y avait une sorte de petit A bumpé T'as sauté Donc du coup t'as tapé La porte D'accord Ça t'a renvoyé un peu vers le bas Et après avec l'inertie et le soleil Putain merde Et là tu vois c'est chiant Parce que tu dois attendre Bah fais le Attends au feu Après je vais plus avoir le temps Si Bah je sais pas combien de temps il t'enlève Mais Franchement t'as vu le temps que tu mets pour Ça se tente quoi Genre ça se trouve ça te fait gagner un peu Ah non pas la guimauve La pause sieste Faut que je mette combien de temps Ah c'est toi qui choisis Ah ouais Oh c'est énorme J'ai mis 30 30 secondes Je sais pas si c'est des secondes Je sais pas si c'est le temps in game J'ai aucune idée C'est des secondes ouais Donc là 30 secondes ouais C'est une petite sieste quoi Pas besoin de plus moi C'est forcément des secondes Parce que si c'était des minutes Tu serais déjà mort Oui Oui c'est vrai Par contre si j'avais vu ça Parce qu'il y a des moments Bah justement avec la sablière noire Là t'as envie D'arriver à certains moments Genre là Ah le pilote automatique Il marche là Incroyable Bah quand t'essayes pas De défoncer des Des petits satellites Des satellites innocents Le pauvre drone Ouais 30 secondes c'était pas beaucoup T'as vu Y'a le sab qui a pas commencé A se déverser Tu m'as fait une facture en septembre J'en aurai une en janvier C'est pas un autre Non mais Il me demandait pour sa facture à lui Effectivement Y'a des services des fois Oui non Mais si tu veux Johanna Je peux t'en faire plus Une tous les jours par exemple C'est ça ? Une par jour T'as plein de clients parmi T'arrives à convaincre les gens De faire des sites Non ils sont déjà convaincus avant Non vas-y Parce que je suis en train de réfléchir En même temps Y'a quelqu'un qui m'envoyait un mail Récemment en me disant Finalement en fait mon site Je pensais pas Il est vachement bien Ah bah c'est On The Verge Ah parce que t'as fait le Oulala T'as fait le Oh c'était chaud Alors c'est pas moi qui l'ai fait Mais tu vois C'est quand je l'avais vu Je lui avais dit Mais y'a pas de site Pour le podcast et tout C'est un peu dommage quand même Ah ouais Et elle m'avait dit Ah bah oui Et donc du coup Je lui avais installé En wordpress J'avais commencé à faire Le design Et là Elle a publié Une story sur insta En disant que C'est moi qui lui avais soufflé L'idée Et qu'elle était contente Parce qu'il y avait Pas mal de retours Par rapport au site De gens qui allaient dessus Donc c'était cool Mais tu sais Dans quoi elle travaille en plus Elle travaille dans la com Bah ouais Je trouve ça trop marrant Qu'elle n'ait pas pensé A faire un site Dans son propre blog Dans son propre podcast Bah ouais Non mais Des bisous Johanna Salut Ciao ciao Bonne nuit à toi Merci d'avoir été là Mais sur le coup Enfin tu sais Vu qu'elle était Elle était référencée Sur les plateformes De podcast en fait Tu vois Elle disait Ah est-ce qu'il y a Vraiment l'intérêt De Et finalement Au fur et à mesure Elle rajoute des trucs dessus Et là le dernier truc Qu'elle a rajouté C'est Les gens peuvent mettre Un message vocal Alors utilise un service Externe pour faire ça Mais les gens peuvent Balancer un message vocal Pour qu'elle les transfère Après Aux personnes Qui ont été interviewées Dans le podcast Donc plutôt que ça soit Un mail Tu peux entendre La voix des personnes Qui veulent Qui veulent te dire Ah là là Maxence J'ai beaucoup aimé Ta voix Et ce que tu disais Donc Est-ce qu'on peut Prendre rendez-vous Bah franchement Enfin je t'ai déjà dit Il y a une personne Alors c'était pas Pour un de vert Mais un autre podcast Qui Clairement Qui est venu me parler Genre Ah oui Ça te dirait De boire un verre Ah là là C'est fou Pourquoi Il est sur ma gueule J'ai jamais réécouté Ce podcast D'ailleurs Je sais même pas Quelle voix Ça m'a fait Et tout Ah tu t'es jamais écouté Ah non Mais moi Les podcasts Et tu sais J'ai fait un an De podcast Tu sais Avec Merde Comment il s'appelle La case rétro Tu connais le podcast Ouais J'y étais un an là-bas J'ai réécouté Zéro podcast Je Ça m'intéresse pas En fait J'ai vécu le truc Donc je vois pas L'intérêt de l'art D'accord C'est pas Oui Non ça se défend Mais là après Oui Ça aurait pu être intéressant De voir ce qu'elle avait coupé Ou pas Aïe 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 Oh merde Je suis en train de bouffer Tout mon oxygène Je suis un connard J'ai plus d'oxygène Je suis un génie Ah on voit qu'il y a la porte Qui est ouverte Ah je pourrais aller me recharger Ah mais oui Je suis un con en fait Maintenant que j'ai ouvert la porte Oui Il y a un truc déjà qui m'agace Son filtre anti-pop Il fonctionne pas Donc dès que je dis P En fait ça pop Ça m'énerve Pourquoi tu dirais P ? Bah par exemple Je sais pas J'aime péter dans la bouche De mes partners Ah super Super Pardon Merde Je me suis paumé Merde je me suis paumé Ah c'est bon il est là Mais ouais Ah Oui Tous les P Genre J'ai perdu Bah du coup Ça fait J'ai perdu Tu vois Moi je suis très content Mon petit filtre anti-pop Là Marche bien Je l'aime bien Bah moi le mien aussi J'ai pas J'en avais marre du truc qui dépasse J'ai mis une bonnette Une baillette Une bonnette Une bonnette Ouais la bonnette Ouais Bah Si t'as mis une baillonnette Attention C'est pas la même C'est pas la même Une petite bonnette Ouais ça marche plutôt bien Ça marche plutôt bien J'ai pas l'impression que ça pop trop En plus je fais du chant des fois et tout J'ai l'impression que ça passe quoi Après ouais J'ai pas un matos de malade quoi Bah allez Troisième essai Et après je vais me coucher Après j'en ai marre T'es vraiment trop mauvais Mais moi j'étais comme un dingue Quand je suis arrivé là Là tu te vines pas trop Tu dis ok Je suis où dans la station Tu sais pas trop Là tu vires la porte Et là Bon Ah mais oui Je te cogne pas Putain mais je fais comment Pour pas me cogner là Bah tu sautes pas Mais faut que je Faut que je mette quand même du gaz là Bah ouais Mais une fois que t'es Une fois que t'as dépassé Le pas de la porte je pense Moi j'ai ouf J'ai pas sauté là T'as plus la merde Je vais me replanter Je vais me replanter Tu cours tout droit J'ai pas de carburant En fait Non mais non Mais comment ça se fait Putain C'est un truc de ouf Oh Mais En fait Je peux plus Balancer le Une fois que j'ai passé le seuil Je peux plus activer Mon Mon bazar Mais tu sais que j'ai eu ce problème là Tout à l'heure aussi moi Je vais me demander Si c'est pas un bug Parce que La première fois que je l'ai fait Honnêtement Je pouvais faire du gaz Là j'ai l'impression Que tu étais en Une patate De toute façon Ma jauge Ma jauge s'arrête Enfin elle est plus Elle est plus visible T'as la jauge des gaz Juste à côté Oui Bah ouais Je suis d'accord Et bah je l'avais plus Attends C'est trop bizarre ça Parce que j'ai pas eu ça moi Ah merde J'aurais dû J'aurais dû passer un petit moment Autour du feu Ouais bon Pas grave Mais attends Franchement Attends J'ai regardé C'est dès que je passe Le seuil du truc Impossible de balancer Les gaz quoi Et oui Mais j'ai eu le même problème Tout à l'heure Mais moi j'ai quand même réussi A me diriger Un peu difficilement J'ai regardé sur une vidéo Si Mais ouais Ça paraissait bizarre Putain ça saoule Ah ouais mais là aussi Le mec ça Ah ouais non Le truc est désactivé A cet endroit là Mais pourquoi Pourquoi C'est quoi la logique Et du coup Il fait comment pour passer Ben Il passe pas D'accord Je vais regarder un autre Mais Trop bizarre Je sais pas pourquoi Des fois il y a des logiques Qui m'échappent Genre C'est quoi la logique là Où t'as plus le droit A ton A ton jetpack T'es trop proche du soleil Alors du coup Mais tu te brûles les ailes Je vais regarder Alors combien il fait Mais moi j'avoue Je l'ai fait du premier coup Mais en mode Easy quoi Je vois là Le mec Il se jette Exactement ce que je t'ai dit Il se jette Il court devant Et puis c'est bon Et après il met les gaz ou pas Ben non C'est chelou Pourquoi tu nous fais du beatbox là ? Ben comme ça D'accord Oh dernier Oh merci Samus Merci beaucoup Pour le raid Bienvenue tout le monde Venez voir Comment je galère Sur Outerwilds C'est une catastrophe Comment ça A poil Comment ça Non mais Ça a l'air d'être le mot de passe J'ai l'impression que c'est Ah non 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 On regarde le chat On regarde pas le jeu Et on finit A poil Ah non J'ai réussi Comment ça va Samus ? Tu étais sur quoi De ton côté Bon c'est la galère Je vous avoue Là j'essaye D'aller sur la petite station Qui tourne autour du soleil J'arrive à aller dessus Sauf que après Je suis comme un con Et je crève Dans le soleil J'adore ce jeu C'est mon jeu de l'amour Tu découvrais Kenna ce soir C'est qui celle là ? Non je sais ce que c'est Le jeu Et non non Pareil à Ootherwild Franchement Là ça fait J'ai envie de jouer Enfin Je me lève le matin En me disant Je vais jouer à d'autres jeux Alors il y a Avorpal aussi Qui est avec nous En vocal Qui m'a filé Quelques petits conseils Ce soir Qui a terminé le jeu Hier Et donc ouais Je me dis Oh là là Faudrait que je joue à autre chose Par exemple aujourd'hui Je me disais Tiens Faudrait que je me fasse Du Diablo 2 Et puis finalement La journée passe Et quand je lance le stream Je me dis Oh non J'ai envie J'ai envie de savoir Ce qui va se passer Dans Outerwild C'est la drogue Faut pas conseiller Faut découvrir par soi même J'aime pas non plus Rester bloqué Pendant des heures Sur un truc Sur un jeu J'ai une Ah tiens Il y a la petite comète Qui vient de passer Hop regardez Elle va exterminer tout le monde Gentil comète Et ouais J'aime pas rester bloqué Pendant des heures Sur un truc Donc je suis pas Je suis pas quelqu'un Qui refuse Les conseils J'aime pas qu'on m'en donne Quand j'en ai pas envie Mais assez régulièrement J'aime bien dire Bah tu vois là Je suis bloqué Vas-y File moi une idée Ouais surtout que Je te dis pas Fais ça Va là Je te dis Est-ce que T'as pensé à ça Et là t'as peut-être Oublié un truc Mais voilà C'est en gros C'est pas non plus Du backseat total Par exemple Pour laisser la compte Tu m'as dit Tiens va là Tu m'as dit Il te manque un truc Ouais c'est ça Non mais voilà Et puis moi Ce que je disais aussi C'est que j'ai J'ai adoré le jeu Et il y a eu des moments Où franchement Je me suis aidé Une solution Parce que c'était juste Pas possible en fait Enfin je comprenais pas Et je suis pas le seul A le penser Dans le game design Il y a beaucoup de choses Qui sont géniales Et il y a 2-3 lacunes Enfin des petites choses Qui malheureusement Pourraient être mieux faites Je pense Mais voilà Et donc du coup Bah ouais De s'aider Un petit peu de quelqu'un Mais ouais moi par exemple Si je mets J'avais pas forcément envie De regarder une solution Intégrale en général Je regardais juste une piste Genre ah oui En fait faut plutôt Passer par là Ok Et donc ouais Sachant Tu le découvres une fois Mais une fois que tu le connais Tu peux plus le faire Oui c'est compliqué Après de le refaire Tu le redécouvres Par procuration Ouais je pense que C'est assez sympa De regarder C'est ce que fait Vorpal de toute façon Il vient régulièrement Sur mes streams Mais là il vient En particulier Parce qu'il a adoré Outer Wilds Et que ça lui permet De voir Et en plus C'est marrant Parce que c'est Blacky Qui me disait ça Que a priori Chacun Chaque streamer Du coup A une approche différente En fait du jeu On fait pas le jeu Du tout dans le même Dans le même sens On galère pas Sur les mêmes trucs C'est assez rigolo De toute façon Techniquement T'as pas vraiment De sens Ouais Évidemment Il y a un moment donné Ça on peut le dire Parce que tu l'as déjà fait Mais tu sais Quand tu Quand tu vas Dans son bronze Là Tu découvres Le voyageur Ah attends C'est le moment Qu'est-ce que je fous Je mets les gaz Avant là Ou Qu'est-ce que je fais Bah Ouais J'avoue Je sais pas Je sais pas Tu peux faire un petit saut Peut-être Mais juste au bout Quoi Yeah Mais non je peux pas Me rattraper du tout Là Mais non Il est en train de se barrer Ce con T'as appuyé dans le mauvais sens J'ai vu C'est toi C'est toi C'est toi C'est toi qui t'es sorti De la station Ouais Là c'est Ça va être compliqué Putain Oui Mais pourquoi je Pourquoi je suis Je suis réacté comme ça Tu peux encore rattraper Je peux essayer de retrouver Non mais si 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 je retombe Sur Sur la sablière Où j'en trouve la sablière A nous la sablière Tu vois il y a des trucs T'as fait super vite Du premier coup Et ça T'y arrive pas Alors que je pense Bah moi J'ai réussi du premier coup Mais en mode J'avais l'impression limite Que c'était assisté Tellement c'était facile Mais en fait non Mais c'est juste que J'ai eu la chance De prendre le bon Putain J'ai plus d'oxygène en plus Et je vais dans le mauvais sens Je suis un connard La station Je vais arriver à une vitesse Folle Sur Sur la sablière Commencer à ralentir Putain j'ai plus d'oxygène Non je passe à côté Bisous Bisous Coucou je m'envole Bon bah voilà C'est la dernière tentative Putain j'en refais une petite Allez j'en refais une petite Oh merde Putain il est minuit 11 Oh je suis un connard Laisse passer du temps Pas beaucoup Mais il faudrait Deux minutes Ah ouais mais il n'y a pas de timer Dans le jeu Ça c'est Ouais Ça pourrait être bien Un petit timer Genre une montre Avec le temps Tu vois You died Ouais exactement Oh là là Mais pourquoi J'y étais presque J'ai rebondi sur la porte En fait c'est qu'à un moment donné Je t'ai vu utiliser les gaz A l'opposé de là où tu voulais aller en fait Ah oui non mais j'ai galère Non mais ça par contre j'ai galère Et là je te l'accorde J'ai fait le connard Tu vas dodoter Bah merci beaucoup encore pour le raid Et puis à bientôt Allez une 30 Une grande lumière blanche Une grande lumière blanche Dans du tunnel Avec une pom pom girl Un go de cerebus au bout Tu vas pas D'accord je note C'est marrant que tu parles de pom pom girl Parce que tout est lié Il peut y avoir un lien Avec une pom pom girl Dans outer wild Ah ouais Ouais En fait Alors ça Ça va chercher loin Attention Oh putain je vais me prendre le soleil Je vais me prendre le soleil Non Putain de pilote automatique de merde Adieu Oui en gros Un des créateurs du jeu Qui a travaillé pour outer wild Il s'appelle Masi Oka Et en fait C'est l'acteur qui joue Hiro Nakamura dans Heroes Ah ouais Ouais Ah ouais Et oui Et bah Le gars Après le cinéma Il S'est investi dans un studio de jeux vidéo Et il a eu le nez creux Putain Bah ouais Comme on dit Allez Il a fait des films Ah il fait encore des films Ça a été Ah il l'a même carrément fondé D'accord Putain Il a fondi Mobius Digital Donc c'est plutôt le producteur D'accord ok Eh ben Je peux te faire une réplique dans le jeu Ça si le pilote T'envoie dans le soleil Ouais non mais C'est déjà arrivé en fait Allez go 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 D'ailleurs ce qui est marrant Coïncidence rigolote ou non Puisque dans Heroes Hiro Nakamura Il me semble C'est celui qui voyage dans le temps Ouais celui qui va dans le temps Et l'espace Bah oui Mais du coup là on est dans un Un univers Où il y a une sorte de voyage dans le temps aussi Ah bah oui Bah totalement d'ailleurs 22 minutes 22 minutes La réplique La réplique du mec quoi Qui dit Ouais attention au pilote automatique Putain j'aurais tellement aimé savoir qu'on pouvait passer le temps Hop Quand j'ai lancé le jeu Enfin quand j'ai J'ai quand même fait tout le jeu sans ça Et c'est quand même pas mal en vrai Tu savais même pas qu'on pouvait méditer alors Oh bah ça je l'ai toujours pas trouvé Ah bon Mais méditer en vrai ça Pour moi c'est un suicide C'est comme ça équivaut presque à un suicide quoi Ah bah c'est ce qu'il vaut Oui c'est ça en fait C'est plutôt que de te tuer en fait Bah tu médites Et ça te fait passer à la boucle suivante quoi Oui c'est moins cruel On va dire Merde il vient vers moi Ah dieu Putain tu paries combien que je vais le louper là Ouais ouais C'est ça C'est C'est Tu peux regarder C'est le fondateur de De Mobius Qui a fait Outer Wilds Et ben c'est Hiro Nakamura Qui s'appelle pas comme ça évidemment Ah le pauvre C'est son personnage Et d'ailleurs moi j'ai Tu sais mais Franchement je suis un peu dead Parce que j'ai Je travaillais pour Indy Mag encore à l'époque Bah d'ailleurs je crois Attends Je vais le retrouver Je suis quasi sûr que c'est moi qui ai fait l'article J'ai fait un article pour Outer Wilds Quand il a été en financement sur Fix Il était dégueulasse à l'époque le jeu Ah ouais ? Ah ouais ouais non mais c'était Enfin franchement moi j'ai vu ça comme un petit jeu Qui avait l'air sympa mais pas plus tu vois Enfin genre Est-ce qu'il y avait une démo Attends je vais regarder Ah il y avait une alpha C'est ça Mais elle y est toujours sur Indy Mag Ah non mince C'est dommage ils l'ont viré Ah c'est dommage parce que là Ça serait très drôle de sortir l'alpha Ah il y a le lien mais il n'existe plus c'est ça ? T'as un trailer Ah bah d'ailleurs c'est toujours sur Indy Mag Ah bah la fiche de jeu sur Indy Mag Avec le trailer de 2013 qui a rien d'avoir Oh il est dégueulasse le jeu Oh là là c'est infernal quoi C'est un Si vous voulez je peux mettre un lien je crois Il me semble Ouais ouais toi t'es T'es plus modo Je t'ai même voulu voir à quoi ça ressemblait à la base L'alpha ressemble à ça Comme quoi quand vous voyez un jeu en alpha Faites gaffe Ne vous dites pas Ah ouais le jeu il va être comme ça En fait ça peut énormément changer un jeu quoi Elle est où la tour là ? Je l'ai putain si je l'ai loupé je peux être un plomb Ah non c'est bon la v'la C'est moi qui avais fait l'article sur Indy Mag Qui date de d'août 2015 Oh là là Putain il a mis 6 dans ça Il a mis 6 dans tant que ça à sortir le jeu Et c'était dégueulasse à l'époque C'était vraiment cradeau C'était vraiment ignoble Ah merde je me suis encore Piqué sur les cactus Le monde entier Alors Est-ce que cette fois-ci on va y arriver ? Le financement 126 000 dollars pour Fix C'est pas énorme Un petit crowdfunding Ça va il y en a qui font quand même beaucoup moins quoi Oh mais c'est incroyable Oh mais tellement de trucs ont changé C'est quoi tout ça ? Merci Sin pour le follow Merci beaucoup A priori tu es un amateur de skill Et de bon gameplay Donc voilà Je tiens plus je vais dodo Et bah des bonnes nuits Fait de beaux rêves On va pas tarder à bouger Ouais c'est pareil ouais parce que Là je refais une tentative après j'arrête parce que j'en ai plein cul quoi Ah oui on reconnait un peu d'accord la journée Allez téléportage Non mais ils ont tout changé quoi C'est un truc de ouf En même temps 6 ans Tu sais les moteurs ils changent et tout Enfin c'est Alors J'ai ouvert la porte mec Allez Faut que je refasse la même Du coup Alors j'ai balancé Attendez il faut que je sois bien aligné Parce que en fait c'était ça tout à l'heure J'étais pas aligné Ils sont en train de me mettre la pression avec l'oxygène Là que j'ai plus Attendez Là je suis aligné La porte elle est là Merde Merde Aïe Par contre il y a un truc à lire sur la Ouais il y a un truc à lire je l'ai vu T'es encore foiré J'ai encore foiré je me suis tout pris Evidemment que j'ai tout foiré Oh la la Naaaaan Ouais voilà Et bah des bisous YouTube On s'arrêtera là sur ce frame C'est facile avec le vaisseau à ce compte là Bah ouais je vais essayer avec le vaisseau Parce que j'en ai mis plein le cul là Allez bisous YouTube Et bien